Cher André, quand j'ai reçu ton petit mot avec cette fameuse déclaration, entre guillemets, afin que l'on puisse te soutenir, j'étais fortement étonné. Mais je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Toi que tu t'es battu comme un fourcené, un passionné, t'as été un passionné, je me souviens, t'avais le cinéma qui te collait à la peau, le cinéma, ça veut dire les bobines, les affiches, toi t'étais plus porté pour les affiches. Je me souviens, j'ai donné à la cinémathèque quelques-unes de mes affiches et je sais que tu les as gardées précieusement. Et je ne comprends pas pourquoi on t'écarte. Bien que je n'ai jamais été pour la cinémathèque, je trouvais qu'on donnait de l'argent à ceux qui ramassaient des films et des fous de cinéma comme moi, ces types qui travaillent, qui font des films avec une énorme passion, avec très peu d'argent, on ne les a jamais soutenus. Bon, ça c'est une autre chose. J'avais toujours considéré la cinémathèque comme ces fouilleurs, ces chacals, ces hyènes autour des cadavres. Ils viennent, ils ramassent et ils vivent de ça. C'est un peu les linguistes qu'ils vivent grâce à ceux qui ont écrit des bouquins, ceux qui se sont énormément donnés entièrement corps et âme à la création et à les autres qui viennent, les chacals comme les linguistes qui font des théories sur les bouquins, sur la littérature, sur la conception, sur la fabrication de la langue. Et ce sont les écrivains qui ont tout fait le boulot. Bon, bref, ça c'est un détail. Mais je sais que tu es un passionné, un fou de cinéma, un collectionneur presque maladif. Ah, oui. Et je sais que Dieu, tu vis dans un monde injuste. Moi, j'ai toujours peur de ces institutions qui sont financées par l'État, financées par, oui, par l'État, où il y a 36 000 politiques qui s'occupent de ça, qui viennent chacun raconter leur petite foutaise, être pour, être contre. Mais je ne comprends pas, ton cher directeur. Est-ce un fils à papa ? J'ai l'impression. Mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a connu la pellicule, qui a connu véritablement le cinéma. C'est un intellectuel, un intello, qui viennent, c'est un peu comme ces linguistes, qui viennent après, après la création, faire leur théorie et dicter leur loi. Moi, je dirais que si j'étais vulgaire, je leur acheterais les couilles. Excuse-moi d'être vulgaire, mais il y a des choses qui me révoltent. Il n'y a pas d'autres termes pour utiliser ça. C'est vrai, il faut que tu te battes. Tu te battes. Mais je sais que ce que tu as demandé, qu'on te soutienne, c'est parce que c'est une blessure profonde. C'est comme si tu avais créé quelque chose. C'est vrai que c'est ta création. En partie, 40 ans à la cinémathèque, c'est quand même quelque chose. Tu as été blessé, on t'a blessé. C'est comme si tu étais un créateur et puis on te dit, allez, maintenant, tu te tires et tu la places aux autres. Ce que tu as fait, tu n'as rien fait. C'est la blessure. On t'a blessé. Et si je suis tout au tôt, ce lâche, c'est un comportement de lâche, on n'a rien compris à la vie. comme beaucoup de personnes n'ont rien compris à la vie. Mon père, tu sais, deux ans avant sa retraite, on avait cessé de l'augmenter et pourtant, il rapportait chaque fois plus dans la boîte où il était. Il était chef des disques. Au grand passage, il connaissait parfaitement son boulot. Mais mon père, il m'a dit, je ne ferai pas un jour de plus pour ses financiers. Et c'est vrai que le jour de... avant sa retraite, on lui avait demandé s'il pouvait rester une année ou deux ans. Le jour qu'il est parti à la retraite, son rayon a duré six mois puis au bout d'une année, il a disparu parce qu'il connaissait son travail. Je pense à un collectionneur comme toi. Eh bien, je pense que la cinémathèque va perdre, je dirais, j'exagère sans doute par les mots, un grand homme. et je te soutiens. Je te soutiens parce que je t'ai connu. Tu es venu chercher mes affiches. La cinémathèque est venue chercher mes films, entre parenthèses. On m'avait promis, ça fait plus de dix ans qu'on allait me faire une liste de ce qu'il m'avait pris pour les stocker et j'attends toujours la liste. Mais bon, bref, c'est l'administration. Vous êtes des collectionneurs, non des bureaucrates. Mais, chère André, je comprends ta souffrance, je comprends ta blessure. Eh bien, je suis tout à fait pour toi et je te soutiens entièrement. À bientôt.